bonjour bonjour je viens de quitter donc l'auberge il jardino segreto et je m'élance je quitte roca romana et juste en fait en sortant du gîte je tombe là dessus et voilà à nouveau je croise le jérusalem oui ici en italie c'est drôle ça me met le smile des petits trucs comme ça et aujourd'hui j'ai 21 km je crois à peu près bon ben j'ai mis les suites maintenant je crois que je vais pas l'enlever tout de suite tout de suite il fait frais il fait frais heureusement il y a un grand soleil parce que ça plus la pluie je préfère même pas imaginer non non c'est face et face et face du soleil c'est très bien allez on commence par une montée ce matin voilà ça me va bien comme ça aussi pour ça bon c'était aussi pour les hébergements mais que j'avais choisi de couper mon étape comme ça mais ça me va bien je préfère commencer la journée pleine d'énergie pour attaquer cette montée plutôt que de le faire en fin de journée après déjà plus de 20 km dans les jambes voilà mais là on va voir finalement si ça se trouve il y a peut-être une alternative je vais peut-être faire le tour je sais pas j'ai un peu la flemme on va voir ça commence à réchauffer un peu là avec la montée bon j'ai décidé de beauté en touche je vais contourner la colline tant pis certainement une belle vue mais tant pis voilà a priori le chemin il est par là a priori a priori parce que j'ai ma carte parce que là depuis que je suis partie du village j'ai rien vu du tout à part un autocollant du jérusalem oué c'est tout ce que j'ai vu j'ai même pas vu l'indication rouge et blanche du chemin de rando rien rien du tout du tout du tout donc là là je sais que la bifurcation parce que c'est ma carte qui me dit mais il n'y a aucune indication je trouve ça dommage non voilà je pense que en fait le chemin devait passer par là haut allez j'ai quand même enlevé le le suite ce que je commence à transpirer c'est une température un peu entre deux quoi en même temps tu as froid et en même temps avec le suite il fait chaud il faut se méfier un peu mais là je transpire quoi le soleil arrive donc ça devrait se réchauffer j'espère bon bah il semblerait qu'en deux ou trois jours le balisage est disparu il y a un truc là je sais pas si c'est ça et puis bah déjà il y a deux informations contradictoires en fait entre ce qui est sur le topo guide de la via francigena et et ce qui est le tracé qui est sur l'application de la via francigena bah apparemment elles sont pas d'accord donc du coup voilà tu prends le chemin que tu veux mais de toute façon comme a priori il n'y a pas de balisage bah oui tu fais le chemin comme tu veux enfin même s'il y avait un balisage évidemment tu fais comme tu veux mais voilà quoi bon du coup je m'étais engagée sur un des deux chemins un peu au hasard euh et finalement j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit oh via francigena oui 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 et puis finalement qui m'a renvoyé sur l'autre chemin en me disant que celui sur lequel j'étais euh enfin de ce que j'ai compris il allait être de moins en moins facile à à parcourir et que enfin limite il allait se terminer à un moment donné enfin bon je sais pas voilà donc il m'a conseillé de prendre l'autre voilà donc bon j'étais juste à la bifurcation entre les deux donc euh j'ai pas fait ça m'a pas rallongé de beaucoup et puis du coup bah comme il était en promenade on a papoté un petit peu tous les deux bon en fait j'avais choisi l'autre parce que sur ma carte il était indiqué comme un chemin alors que celui-ci était indiqué comme une route et que pour éviter les voitures je m'étais dit que j'allais prendre le chemin et en fait c'est ça qu'il m'a dit le monsieur il m'a dit que que la route s'arrêtait bah oui puisque c'était marqué qu'il était un chemin mais bon ça va c'est une toute petite route et il y a personne donc euh ça va c'est tranquille bon alors tout à l'heure je me suis arrêtée un instant pour euh pour prendre un bâton de marche parce que je venais sur du plat du coup bah j'en ai pas spécialement besoin si ce n'est pour ces fameux méchants chiens qu'on croise par ici qui qui semblent plutôt hargneux qui montent l'écrou qu'ils soient gros ou petits même les petits j'ai pas du tout confiance il faudra pas qu'il y en a un qui se jette sur un mollet pendant que je passe voilà du coup euh voilà j'ai récupéré mon bâton de marche un bâton de marche pour euh être réactive et les tenir à distance si jamais il y avait besoin je crois que les bâtons de marche ça sert aussi à ça déjà hier je me faisais cette réflexion de me dire que bah en dehors des montagnes là-bas au fond mais sinon euh les paysages que je traversais ressemblaient beaucoup à ma Bretagne et aujourd'hui là j'ai cette même sensation bon c'est une petite promenade de santé aujourd'hui hein bon encore une caméra pour nous accueillir comme toujours dans la rue sur les maisons partout 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 une petite promenade de santé c'est à peu près plat puisque j'ai squeezé la montagne il fait beau il fait frais mais en marchant ça va c'est joli ça bon bah c'est une journée bien agréable c'est c'est de la petite route il y a quelques voitures de temps en temps il y a des petits villages où les rues sont hyper étroites et demandent de la vigilance par rapport au passage des voitures qui continuent souvent de rouler vite mais ça va et il fait un peu frais mais le soleil est là voilà il y a toujours des chiens bien sûr j'ai toujours mon bâton en marche bon bah celui-là était derrière la clôture voilà ça va mais 500 mètres un kilomètre en arrière il y en avait encore un petit arnieux là qui était pas dans un truc clos qui était jeté sur moi et j'avais mon bâton à la main je me suis retournée vers lui ça l'a calmée direct en fait enfin je je suis pas menaçante avec mon bâton juste juste je le tiens juste comme ça en fait devant moi entre entre moi et le chien pour le maintenir à distance et direct il a reculé il s'est arrêté ça a bien marché ça aussi là bon bah je suis pas peu mécontente d'avoir quitté cette route je pense que là ça faisait bien 2 km et demi que j'étais en train de marcher au bord de cette route qui est la Via Francigena même s'il y a pas de balisage c'est euh c'est la carte que j'ai sur l'appli et euh franchement c'est hyper dangereux en fait quoi donc je faisais des grands signes aux voitures qui étaient en face de moi pour les inviter à ralentir en fait il y avait des des rambardes de sécurité des deux côtés sur une route plutôt étroite finalement donc ça voilà ça obligeait ma présence obligeait nécessairement les voitures à se décaler sur le côté mais en se décalant sur le côté elles m'empiétaient sur le doigt donc voilà donc c'était dangereux même si c'était la Via Francigena et euh et je suis bien contente d'être sortie de là oui ils sont belles ces montagnes hein ouais je les kiffe bah au moins il est 13h30 et me voici arriver à Olifay C'est drôle, c'est exactement la même statue que celle que j'ai filmée il y a quelques jours. Que je ne savais pas trop qui c'était, que je vous demandais conseil avec sa fousine sur le côté. Alors on a un petit écriteau là. Un truc français. C'est parti. C'est parti. Bonjour les amis. Bon, on est dimanche, il est 8h45. J'ai mon bâton de marche à la main parce que beaucoup de chiens iront depuis ces derniers jours. Ce n'est pas vraiment des chiens ironts. Ce sont des chiens qui ne sont pas attachés ou qui ne sont pas dans un endroit clos. Et ils ne sont pas... Souvent, ils ne sont pas très sympathiques. Bon, il fait beau, même s'il fait un peu frais. Il est déjà à 8h45. Bon, il ne va pas falloir trop trop traîner aujourd'hui. Parce que j'ai une journée de 32 km. Et que j'espère arriver avant la nuit. Voilà. Donc, allez, on ne traîne pas et c'est parti. Bon, bah, décidément, en effet, je crois que le balisage a fini par disparaître. Peut-être que la Via Francigena du Sud n'a pas encore totalement trouvé sa reconnaissance par ici. Pour être suffisamment soutenue par des acteurs locaux qui y trouveraient un intérêt. C'est joli. Toujours cette montagne. Bon, je suis toujours sur le jeu de Zalemwe. Bon, et puis il y a toujours des petits chiens hargneux. Ah là 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 là. Ah là 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 là. C'est épuisant. Bon, un joli dimanche d'automne dans la campagne italienne. Ah, il y a des chiens. Ah, il y a un chasseur. Ok. Donc, méfiance. Je croyais que c'était des chiens. Non, c'est pas des chiens. Je viens de m'arrêter dans une petite église. Une petite église là, toute jaune, toute belle. C'était joli. Et souvent les églises, elles sont désertes en fait. Enfin, il n'y a personne quoi. Mais là, il y avait quelqu'un. Donc, il y avait de prêtres qui étaient là. Et du coup, on a échangé quelques mots. Voilà. Donc, j'ai expliqué que j'étais partie du Mont Saint-Michel. Et il me dit, mais vous n'avez quand même pas fait tout ça à pied. Ben si. Toute seule, ben oui. C'est toujours les mêmes questions que je comprends bien. Et du coup, j'ai eu un timbreau sur ma crédentielle. Bon, me voici à Fekio. Et bien, on a un balisage ici. Il y a bien longtemps que je n'en avais pas vu. Bon, il est 15 heures. Il reste 4 kilomètres. Et là, dans le sous-bois, il fait presque nuit quoi. Mais il est 15 heures. Je devrais arriver autour de 16 heures. Ça va. Bonjour. Alors, je quitte le lac de Téléze. Thermé. Voilà, c'est ça. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est une courte distance. Il n'y a que 16 kilomètres. En revanche, il y a pas mal de dénivelé. Donc, on verra bien. J'ai pris un peu longtemps ce matin. Étant donné que la distance est assez courte. Bon, là, je pense que je devrais arriver tranquillement dans l'après-midi. Voilà. Là, il est 8h45. Le ciel est couvert. Je n'avais pas forcément regardé la météo, là, pour aujourd'hui. Mais, ouais, le ciel est couvert. J'espère que ça se maintienne comme ça. Les nuages sont accrochés à la montagne ce matin. Alors, certains m'ont demandé comment était le chemin, là, dans cette partie sud, en ratio entre chemin, justement, et enrobé. Bah, vous voyez, là, je suis encore sur de l'enrobé. Hier, ma journée a été quasi exclusivement sur de l'enrobé. En fait, c'est vrai que c'est une information que je ne regarde pas. Mais elle est mentionnée sur le topo guide de la Via France et Gena du Sud. Et donc, bah, aujourd'hui, du coup, je vais regarder et c'est mentionné 50-50. 50% d'enrobé et 50% de pas enrobé. Donc, aujourd'hui, on va se lancer à l'assaut d'une montagne. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là ou si c'est une autre. Je n'ai pas pris le temps de regarder. Voilà. Bon, on retrouve quelques indications de la Via France et Gena aujourd'hui. J'en ai déjà eu deux ou trois, là, avant. Bon, et puis j'ai rencontré un monsieur qui me demandait d'où je venais, où j'allais. Et qui m'a conseillé un autre chemin plutôt que la montagne. Mais bon. J'ai choisi d'y aller quand même par la montagne, malgré les nuages qui sont là-haut. Ouais. Et puis hier, j'ai rencontré une pèlerine canadienne. qui doit être devant moi, là, ce matin. Puis on s'était dit qu'on allait peut-être marcher ensemble, pourquoi pas. Et puis finalement, comme elle est partie de beaucoup plus tôt que moi. Mais bon, en se disant de toute façon que qu'on allait se retrouver sur le chemin, que j'allais peut-être bien la rattraper. Voilà. Donc, ok, c'est de la montagne, mais là, il reste déjà plus que environ 11 km pour atteindre l'étape. Donc, on peut prendre son temps tranquillement. Allez, c'est parti pour le début de cette ascension. On monte à plus de 900 mètres d'altitude, je crois, j'en ai. Ça change de route avec les voitures hier. Ah ! Alors, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça doit être cette église qui s'aime. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et il n'y a personne. Ah, ça c'est moins sympa. Non, ça j'aime pas. Bon, bah il est midi, quoi. Il me reste environ 2-3 km. Voilà, c'est juste là en bas. C'est là où je vais. Vite tout là, non ? Bon, il est 14h30. Je me voici arrivée dans mon petit cocon pour cette fin de journée. Voilà, avec un lit. Voilà, un espace salle de bain. Il y a une cuisine au rez-de-chaussée qui est à disposition avec tout ce qu'il faut pour le petit déj de demain matin. Voilà, je vais être toute seule. C'est, j'allais dire, c'est un désavantage. Ou pas, ça peut aussi être un désavantage. Mais, en tout cas, il y a de la tranquillité, c'est sûr. Alors, j'ai quand même rencontré Célia, une Canadienne, sur le chemin. Hier, enfin, voilà, on s'est rencontré hier. Donc, je l'ai retrouvé aujourd'hui sur le chemin. Moi, je pense qu'on devrait se recroiser à nouveau demain. Il y a des chances. Il y a une machine à laver. Il n'y a pas de baignoire. Mais il y a une machine à laver. Il y a une machine à laver, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, du coup, là, je vais profiter qu'il est encore tôt dans la journée pour mettre mon linge à laver. Ça va faire du bien aussi, ça. Plutôt que de faire un nettoyage à la main, etc. Une fois de temps en temps, il y a une machine à laver, ça fait du bien. Voilà. Et puis, il est encore tôt. Donc, je vais aller faire un petit tour après. Et voici la Fontana Reale. Bah oui, j'ai quand même réussi à sortir. Avant que la nuit ne tombe. Mais c'était bien, une petite étape. Et demain aussi, c'est une petite étape. Donc, j'arriverai tôt à Benevent. Et comme ça, j'espère que j'aurai le temps de visiter quand même au max. sans avoir besoin de prendre une journée supplémentaire. On verra bien. Bon, et comme il y a une cuisine dans le logement où je suis, je vais aller voir si je trouve une épicerie et de quoi manger. Sinon, le resto où je suis allée ce midi, c'est vraiment très sympa. Je cherche le nom. Maurice. Maurice Pub. Maurice Bar. Ouais, c'était une idée. C'était vraiment chouette. Comme il était tôt et que j'avais très faim. Pour la première fois, je suis allée manger au restaurant. Et j'ai été reçue par Anna. Qui reçoit aussi les pèlerins de passage dans son établissement. Avec des chambres à disposition. Voilà. Et on sent qu'elle est très investie. Et qu'elle a envie de prendre soin des pèlerins. C'était une chouette rencontre. En plus, elle parle français. Elle m'a suggéré des pâtes dont j'ai oublié le nom. Mais en me disant que c'était une spécialité locale. Des pâtes faites à la main. Et c'était vraiment très bon. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada